Musique Salut tout le monde, c'est AlphaZator6, comment allez-vous ? Moi j'ai très bien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur un avion de type moyen courrier C'est un Airbus A321 de base de FSX Donc c'est à dire que si vous avez la version professionnelle ou la version de base de FSX Ne vous inquiétez pas, cet avion sera automatiquement dedans Ça vraiment ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'Airbus X ou n'importe quel avion beaucoup plus compliqué avec un FMC ou quoi Alors je peux déjà vous dire quelque chose Avant de faire déjà un tuto sur l'ILS Je tiens quand même à vous apprendre les bases avec un Airbus Donc de démarrer, de pouvoir faire le décollage, de pouvoir configurer vite fait le pilote automatique Parce que le pilote automatique est une base très très importante pour faire un ILS Donc ne vous inquiétez pas, je ferai ce tutoriel Le deuxième tutoriel consacré au décollage et à la mise en palier en vol de croisière Et le troisième tutoriel servira pour l'atterrissage en ILS Voilà, tout simplement Nous sommes à Genève, le temps est plutôt bien Et aujourd'hui on va démarrer ce petit oiseau Et franchement je peux vous dire qu'en étant sur l'Airbus X, je peux voir beaucoup de différences Alors pour commencer, on va déjà arrêter de faire du blabla pour rien, c'est un tutoriel Appuyez sur Alt, vous allez avoir cette barre de tâches qui va s'ouvrir Et sur Tablet, enfin déjà sur appareil, Tablet, vous avez la Checklist Voilà, et là par exemple, c'est une panel qui vous indique un peu tout ce qu'il faut Les touches, la Checklist, les références Et si vous êtes en mission, bah démission D'ailleurs ne me demandez pas pourquoi c'est en espagnol ou je sais quelle langue Ce chose, cette truc, mais voilà Enfin bref, on a une petite Checklist vraiment de base Pour que vous ne vous plantiez pas C'est vraiment du Basic de chez Basic Je pense que sur d'autres sites genre FSX Checklist Je pense que vous tapez ça sur Google Vous allez trouver des Checklist un petit peu plus complètes que celle-là Pour les avions de base En tout cas je vous le conseille parce que cette Checklist est très très rapide Elle n'est pas très réaliste D'ailleurs ça le dit tout en bas Remarque les Checklist réelles de cet appareil ont été modifiés Afin d'être utilisés pour Flight Simulator X Alors, on va commencer par le refoulage si stationné à une porte Alors déjà, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo Il y a une passerelle qui est amarrée Non, amarrée c'est pour les bateaux D'ailleurs je ne sais même pas si c'est pour les avions Enfin bref, qui est collée contre mon avion Déjà, comment j'ai pu faire ça ? En appuyant simplement sur CTRL J Je répète CTRL J Vous appuyez les deux en même temps Et voilà Bon là par exemple je vais l'enlever Vu qu'elle était collée à ma porte Voilà, je vais l'enlever Et pour ouvrir ma porte C'est donc Shift E Voilà Appuyez en même temps Et comme par magie Hop, la porte se ferme Nickel Chrome Nous sommes prêts A allumer notre avion Et à commencer cette checklist Alors tout d'abord Il faut Refoulage si stationné à une porte Déjà Pour que le petit engin Juste devant nous Pour le petit tracteur Qui nous fasse Un pushback Donc c'est à dire reculer Il faut appuyer sur Mage P Mais on va voir ça plus tard Dès que j'aurai allumé mon avion Alors On va commencer Avant de démarrer Le frein de parking Il faut qu'il soit serré Ça c'est vraiment très important Sur cet appareil Il est ici Là il est desserré Là il est serré Là vous aurez un petit message en bas Frein de parking Appuyez sur point virgule Pour les relâcher Voilà Du moment que vous avez ça Ça veut dire Que vous êtes nickel Faut vraiment qu'il soit activé Parce que si vous démarrez les moteurs Et vous finissez contre le bâtiment Ce sera pas de ma faute Alors pour ceux Qui On va dire débute Et puis aimeraient Commencer avec l'avion éteint Pour faire plus réaliste Ou voilà Mais qui ne savent pas justement Comment démarrer l'Airbus X Enfin pardon L'Airbus A321 de base Vous appuyez Vous appuyez Pardon Simplement sur cet RLE Voilà Sur le clavier Et votre avion va démarrer tout seul Sans problème Enfin en tout cas les moteurs Mais nous Vu qu'on est des beaux gosses Hein Tous hein Sans exception On va faire ça manuellement Et ça vous allez voir Que c'est vraiment le pied Alors Dégivrage Selon les besoins Alors Je ne connais pas la température exacte De dehors Mais Il me semble qu'avec la configuration météo Que j'ai mise Il ne fait pas en dessous de zéro Donc en gros Le dégivrage au sol n'est pas nécessaire Par contre en vol A partir d'une certaine altitude Moi je dis à partir de 10 000 pieds Je mets toujours le dégivrage Voilà Pour ne pas être dans la mouise Commande de vol Il faut les vérifier Alors Pour ça Normalement ils sont deux Et puis ils vérifient Il y en a un qui est dehors Et puis qui vérifient si tout marche Alors Là je vais vérifier Si tout ça ça marche Les éléments Là Et la gouvernaille vite fait Voilà tout a l'air d'être plutôt bien Pas de problème hydraulique ou quoi Nickel Commutateur d'avionique Alors on va Démarrer tout ça Et c'est ce bouton ici Vous voyez c'est marqué batterie Et juste en dessous c'est ce bouton là Et là vous avez allumé la batterie D'un airbus Nickel Faut pas croire que c'est comme ça Dans un airbus en vrai C'est un petit peu plus compliqué quand même Ensuite Vu que vous avez Démarrer votre avion Tout est nickel Avionique Alors On va Hop Ouais bon d'accord On peut pas faire plus large C'est pas grave Ils vous disent appuyer sur Maj plus E Accent aigu Ouais Avionique pour moi C'est ça Hum Avionique je vois vraiment pas ce qu'il veut le dire Voilà Je suppose Pour moi Que ça doit être Les feux Parce que Ils mettent Feux anti collision Mais il y a un petit peu plus quand même Donc on va mettre Le strobe Le beacon Navigation et logo Sur les ailes C'est pas obligatoire Je crois Du moins on connait sur le sol Voilà Vu qu'on va dérouler après Il y aura le taxi Mais ça on ne le met pas pour le moment Vous attachez vos statures Vous ne fumez pas Ce sont ces deux voyants ici Et si jamais Vous faites un clic droit Et vous avez ici Tableau de bord supérieur Et je vais juste enlever ça Décaler un peu ma vue Alors Il faut maintenir CTRL Shift Et puis avec back Ou bien enter Vous pouvez bouger Et puis Après vous pouvez monter En faisant Shift Enter Voilà Et là vous avez la vue De tout ce qui est en haut Alors Tout est nickel On démarre la PU Voilà Ensuite Tout est on C'est aussi on d'ailleurs ça Ok On va se remettre en cockpit virtuel Reprendre notre planche De checklist Nickel Faux anti collision On les a allumés juste avant Il n'y a pas de Ah ok Après le démarrage Ah d'accord Démarrage moteur Il fallait le faire avant Je ne pensais pas Je pensais qu'ils allaient quand même nous expliquer comment faire Ce n'est pas grave Ils ne veulent pas nous l'expliquer Alors c'est très simple Hop Et hop Et ça vous ne le touchez pas Parce qu'en fait C'est sur les Boeing Ou sur les Airbus je crois Il faut démarrer A moteur chacun en fait C'est totalement faux ce que je viens de faire Je suis désolé Je vais vous apprendre un mauvais truc Et là vous n'avez qu'à regarder sur l'écran du milieu Voilà Ce moteur est donc démarré Et voilà pourquoi Le frein de parc doit être serré Parce que sinon Moi mon avion il serait déjà fini contre le mur Voilà Le premier moteur est allumé On va allumer le deuxième Et ça vous pouvez le faire tout en faisant le pushback Avec l'appareil Moi je préfère d'abord Démarrer mes moteurs Que tout soit tranquille Baisser un cran de volet Donc là D'accord ça ne veut pas Je vais faire ça avec mon joystick Voilà Un cran de volet Là normalement sur le petit écran Ça devrait bouger Voilà Donc j'ai un cran de volet qui est descendu Tout est prêt pour le décollage Est-ce qu'on peut armer les spoilers ? Je ne sais pas si on peut avec l'avion de base Voilà Maintenant vous allez desserrer votre frein de parc Donc vous allez fermer les portes Vous allez fermer les fenêtres Même si on ne peut pas vraiment le faire avec cet appareil Tout est donc prêt pour le décollage En tout cas pour le pushback N'oubliez pas non plus de prévenir la tour Après Voilà Libre à vous si vous avez le trafic ou pas Maintenant je vais faire shift P Voilà Et le petit tracteur il va me repousser Tranquillement En même temps ne mettez pas les gaz Pendant qu'il fait le pushback Désolé Et voilà Tranquillement Il vous repousse Et puis après pour qu'il arrête de faire le repoussage Vous réappuyez Shift P Et voilà c'est nickel Donc voilà C'est la fin de ce premier tutoriel Sur un moyen courrier De type A321 De base D'effet SX J'espère que ça vous aura plu On va se retrouver un peu plus tard Pour le décollage Et la mise en palier De cet appareil Voilà Donc A la prochaine les gens Et moi je vous dis Bonne fin de journée à toutes et à toutes C'était AlphaLeterro6 Bye tout le monde